Aujourd'hui, je vous montre comment transformer votre pochette de toilette 26 en sac à main ou sac à bandoulière. Alors c'est parti ! Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo que je suis extrêmement heureuse de vous faire. Si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et à cliquer sur la petite cloche juste en dessous de cette vidéo pour être averti de chaque nouvelle vidéo qui sort. Bon allez, c'est parti ! On se rend dans le vif du sujet ! Alors, ça fait depuis tellement longtemps que je voulais faire cette vidéo, que je cherchais à la faire par tous les moyens. C'est une pochette que j'ai achetée il y a deux ans. Je n'ai pas galéré tant que ça. J'avais une très très bonne conseillère chez Louis Vuitton et du coup, elle me trouvait un peu tout ce que je voulais. C'est une période en plus où c'était très compliqué de les avoir. À savoir que vous ne les trouverez plus aujourd'hui en magasin. Elles ont été arrêtées tout simplement parce qu'ils ont sorti et ils sortent un nouveau modèle qui justement essaie un peu de contrer cet effet de pochette de toilette transformée en sac à main. Parce que tout simplement, c'est un modèle qui coûtait entre 400 et 500 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, forcément, ça les embêtait qu'on les transforme en sac. Voilà ! Bref, du coup, moi je vais vous montrer comment je le transforme en sac, tout simplement. Il s'agit du modèle toilette 26. Donc à la base, c'est une pochette de toilette. Sauf que de mon côté, je l'achetais tout simplement parce que si j'avais besoin d'aller boire un petit verre, que je n'avais pas envie de prendre un gros sac, ça me permettait de prendre la petite pochette, la mettre sous le bras, la prendre avec moi et ne pas m'embêter, mettre vraiment l'essentiel à l'intérieur, c'est-à-dire porte-carte, clé de maison, téléphone, lunettes de soleil et c'est parti. Ça permet aussi de le mettre dans des cabas. Ça permet de faire office de pochette dans nos cabas. Si jamais dans les cabas, vous n'avez pas de pochette, ça fait office de pochette. Voilà ! Je ne voulais pas forcément le mettre en pochette de toilette, tout simplement parce que les miennes, je les pourris. Entre le maquillage, le dentifrice, etc. C'est compliqué et je n'avais pas forcément envie de pourrir celle-là, donc elle reste en tant que pochette. Sauf qu'elle n'a pas de bandoulière, elle n'a pas de chaînette, rien. Du coup, c'est un peu galère et du coup, j'ai acheté le Saint Graal. Donc, c'est un... j'appelle ça un en-pièce-forme. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, c'est ce qui permet de tenir le sac déjà en forme, puisque ça, c'est un peu rigide. Du coup, ça va vraiment tenir le sac dans sa forme originale, enfin la pochette. Et ensuite, cette petite merveille vous permet également d'avoir des petits rangements à l'intérieur. Donc ça, ce n'est pas dégueulasse. Et, mais alors surtout, le plus important, elle a des petits anneaux qui vont vous permettre d'accrocher des bandoulières. N'importe quelle bandoulière. Donc là, je vous ai sorti à peu près les sacs Louis Vuitton que j'ai qui possèdent des bandoulières. Je suis désolée, le soleil se sort et se cache un petit peu. Du coup, il y a des petites variations au niveau des couleurs de la vidéo. Donc, je suis sincèrement désolée, c'est un peu une galère. Il y a quelques petits nuages aujourd'hui. Donc, le soleil sort et se cache. Et du coup, voilà. Bref, du coup, on va faire ça ensemble. Donc, je disais que les anneaux permettaient en fait de mettre n'importe quelle bandoulière. Donc, cette pochette, je l'ai achetée sur AliExpress. Je sais qu'il y a plusieurs marques qui en font, comme Samorga par exemple. Mais je voulais d'abord tester, voir ce que ça allait rendre vraiment avec ma pochette. Et donc, j'ai acheté directement sur AliExpress. Je l'ai payée, je crois, 16 ou 17 euros. Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai également d'autres noms de marques qui font ça, qui seront sûrement plus qualitatifs. Parce qu'effectivement, ce n'est pas de la grande qualité. On ne va pas se mentir. Mais je voulais tester et du coup, c'est parfait pour le test. Donc, on va le faire ensemble. Je vais y ranger. Alors, vous avez peut-être l'impression au début que ça ne rentre pas trop. Mais c'est normal. Tout simplement parce qu'il faut que ça prenne quand même la forme de la pochette. Hop, je vais le mettre bien au fond correctement. Voilà, je sors les anneaux. Voilà, donc l'avantage, c'est qu'on ne le voit pas. Donc, vous voyez, ça tient très bien la forme. La pochette tient toute seule debout. Alors, d'habitude, elle était un peu souple. Et je ne sais pas si vous allez le voir. Mais du coup, voilà, ça ne se voit même pas quand on la met comme ceci, invisible. Et ici, vous voyez, c'est quand même très discret. J'ai pris couleur beige pour que ça soit également discret. Et vous avez plein de petites poches à l'intérieur. Donc, c'est, je trouve, révolutionnaire, genre vraiment. Ensuite, donc là, vraiment, on voit la différence. Ça tient, je suis trop contente parce que du coup, ça fait beaucoup plus sac. Et on va venir, alors, dans le paquet, il y avait une espèce de petite chaînette qui est finalement, au niveau qualité, pas si dégueulasse que ça. Et donc, on va venir l'accrocher. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop là. Voilà. Franchement, je suis trop contente. Il me tardait de vous faire cette vidéo. Hop là. Non, je fais n'importe quoi. On va le mettre par l'extérieur. Voilà. Voilà, voilà. Parfait. Comme ça, on peut fermer. Hop, ici. Voilà. Ça y est, c'est parti. Donc, hop. J'ai déjà fait un noeud à la chaîne. Très bien, bravo. Franchement, je suis très grave. Alors, voilà. Du coup, vous avez déjà une première, un premier exemple du sac. Je vais vous mettre debout. Je ne sais pas si vous me verrez. Mais ce n'est pas grave. Alors, voilà. Donc, du coup, je vous montre un peu ça. Voilà. Avec la chaîne, ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est très sympa. Je ne sais pas si vous allez bien le voir correctement. J'espère. En tout cas, voilà ce que ça donne. C'est plutôt cool. Ça donne un petit effet stylé. Sinon, vous pouvez laisser un peu pendouiller la chaîne. Bon, moi, j'ai fait un noeud à la chaîne. Voilà. C'est vraiment très sympa. Avec la chaîne, ça fait très chic. Ensuite, vous avez la possibilité, du coup, de mettre n'importe quelle chaîne. Et je vais vous montrer avec les sacs que j'ai, quelle chaîne je peux mettre et à quoi ça va ressembler. Donc, là, ça fait petite chaîne longue qui était, du coup, vendue avec. Hop. Voilà. Ensuite, sur multi-pochettes, vous avez la bandoulière un peu épaisse et fait sporty. Vous l'avez en kaki et elle existe également en rose. Donc, on va mettre ça juste là. Voilà. Hop. Moi, j'ai laissé la petite pochette. On peut l'enlever. Ce n'est pas obligatoire. Hop. On va passer par l'extérieur. Hop. Voilà. 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 Hop. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est trop canon. Vraiment, ça donne un petit style. On peut tout à fait enlever la petite pochette. Alors, attendez, je vais me la mettre là. C'est une bandoulière qui est réglable. Donc, vous pouvez la régler. Donc, c'est possible de le porter comme ça à l'épaule. Mais vous pouvez également le porter en bandoulière. On pourrait la rallonger avec la bandoulière en soi, qui est réglable. Mais voilà, ça donne un petit effet un peu sportif. Même principe que la multi-pochette, mais version pochette de toilette 26. Je trouve que j'adore. Franchement, Verso, je trouve ça sympa. Vous avez également des bandoulières chez Louis Vuitton qui sont en vente, toutes seules, que vous pouvez acheter sur le site directement ou en boutique. Et ce qui vous permet de changer les bandoulières de vos sacs. Je ne sais pas, on n'y pense pas forcément comme ça. Mais vous pouvez très bien intervertir les bandoulières entre vos modèles de sacs. Par exemple, sur le Métis, je pourrais très bien mettre la bandoulière du multi-pochette. C'est largement envisageable. Ou la bandoulière, par exemple, du Vanity PM. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, j'enlève la bandoulière du multi-pochette. C'est un mes sacs préféré aussi. J'adore. Donc, nous allons prendre la bandoulière maintenant du Métis. C'est une bandoulière qui est beaucoup plus fine et qui est monogrammée également. Donc, il va très bien aller avec la pochette de toilette. En plus, l'avantage, c'est qu'elle est grave réglable. Donc là, sans faute. Franchement, c'est parfait. Voilà. Donc, si vous avez une pochette de toilette 26, eh bien, profitez-en. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais let's go. Et voilà les cocos. Donc là, ça se mélange, entre guillemets, parfaitement. Voilà. Bandoulière qui est à ma taille parce que du coup, elle est déjà réglée pour le Métis. Très simple. Voilà. Classique, efficace. Et vous pouvez la porter très, très facilement. Il est possible aussi d'acheter ce genre de chaînette, beaucoup plus grosse, beaucoup plus lourde, qui permet de faire vraiment un effet un peu soirée, beaucoup plus soirée, pochette de soirée. Et c'est vrai que ça peut être hyper canon. Je ne l'ai pas testé. Je n'ai pas forcément de grosses chaînes sur mes sacs. Mais c'est vrai que ça pourrait être quelque chose de cool. Donc, vous avez la possibilité de mettre plein de chaînes différentes. Et la dernière que je voulais vous montrer, du coup. Bon, on va ranger un peu ensemble. Je déteste laisser en bordel. Hop. Je ne laisse jamais mes bandoulières. Je les mets tout le temps. Je les roule un petit peu, pas trop serrées pour pas qu'elles s'abîment. Mais j'aime bien toujours les ranger dans les sacs. Hop. C'est pas important. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer la chaînette. Il y en a pas tous. Du Vanity PM. Donc, le Vanity PM, c'est ce petit sac-là. Hop là. Voilà. Et on va sortir la petite chaînette qui est juste trop canon. La voilà. Donc, c'est une petite chaînette qui mêle cuir et bijouterie. Très chic. Beaucoup plus soirée. Donc, on va l'essayer. J'avoue que celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, on va l'essayer en live. Alors. Le voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas une bandoulière qui est réglable. Voilà. C'est super chic. Franchement, c'est grave chicos. Je vous montre ça juste là. Voilà. Pour information, je fais 1m60. Voilà. Comme ça, vous vous rendez compte de ce que ça donne. D'ailleurs, pour celles qui vont demander mon look, c'est l'Oviz. Voilà. Je vous mettrai les rêves en commentaire. Hop. Wally Wally. C'est un look que j'adore. Je le mets tout le temps. Et franchement, c'est validé. Vous en pensez quoi ? Moi, j'aime bien ces petites chaînes. Ça donne un petit côté beaucoup plus soirée, beaucoup plus habillé. C'est très sympathique. Franchement, c'est trop cool. Du coup, là, j'ai 1, 2, 3, 4 bandoulières différentes. Franchement, je vais pouvoir le mettre 10 fois plus qu'avant, cette pochette qui se transforme en sac. Voilà. Donc, pour le petit tuto un peu comment faire, vous avez la possibilité aussi de rajouter d'autres bandoulières. Bien évidemment, vous n'avez pas que les Louis Vuitton. Vous avez tout type de bandoulières. Vraiment, vous en avez plein, plein, plein. Et grâce aux anneaux qui sont là, vous allez pouvoir en rajouter. Vous pourriez même prendre une bandoulière simple avec, hop, par-dessus une chaînette. Un peu comme sur le multi-pochette où vous avez la bandoulière classique et la petite chaînette qui tombe. Je vous montre ça là. Il est en pièce. Voilà. Juste comme ça. Voilà. Vous avez la petite chaînette ici et la grande bandoulière qui vient se mettre par-dessus. Voilà. Écoutez, pareil, on va ranger ensemble. J'espère que cette vidéo, vous avez bien aimé. Ce n'est pas une vidéo que je fais d'habitude. J'espère que vous avez bien aimé. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de vous la sortir. J'attendais avec impatience de recevoir. J'ai mis énormément de temps à me décider pour acheter cette petite pochette mise en forme, on va dire. Mais je suis trop contente. Je ne regrette absolument pas. J'espère que vous allez aimer. Et si jamais, vous, à la maison, vous avez des pochettes de toilettes, vous avez plusieurs tailles. Donc moi, ça, c'est la grande. Vous avez la moyenne et vous avez toute petite. C'est possible également de mettre... Vous avez aussi les pochettes qui font la taille qu'il faut. Je vous remontre ça de suite. Je vais la sortir. Hop. Vous avez également en plus petit modèle. Là, du coup, c'est le grand modèle. Vous avez plusieurs couleurs également. Je vous remettrai le lien en commentaire. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette petite vidéo. Ça me ferait très, très plaisir. Et à vous abonner. Si vous avez regardé jusqu'ici, un grand merci. N'hésitez pas à checker les autres vidéos. Et puis écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Musique